... Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, la radio au service des communautés, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette principale édition d'information lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le Conseil national de développement en nutrition en sensibilisation dans la capitale du Pacaou. Améliorer les conditions des enseignants des classes presse-colaires communautaires, lutter contre la floraison des abris provisoires, tels sont entre autres les défis que compte relever le nouveau coordonnateur de l'antenne régionale de la COSIDEP de Cédiou. Législative anticipée, les candidats corsent leurs activités de conquête des voix à moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale, à suivre dans un court instant quelques réactions. La passe des sports va compléter ce journal. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Younous Barraud. En compagnie de Sidou Keta, de l'autre côté de la baie Vitrée, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition d'information. Le Conseil national de développement de la nutrition, en collaboration avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Cédiou, a lancé la semaine dernière une caravane de sensibilisation pour lutter contre les troubles dus à la carence en iode. Adam Guirane, chargé de la fortification des aliments au niveau du dit Conseil, s'en explique au micro de Poukoumelle FM. On est à Cédiou pour partager avec toute la population sur l'importance de la lutte contre les carences en iode. La carence en iode est un problème de santé publique au Sénégal et nous savons que ça impacte négativement sur la population d'une manière générale, notamment les femmes, mais surtout sur la cible enfant. Donc la carence en micronutriments qui est appelée la fin cachée, en fait quand on est carencé par rapport à ces micronutriments-là, souvent, au moment où on s'en rend compte, c'est trop tard. Et c'est pourquoi nous voudrions vraiment anticiper ces problèmes-là. Et je pense que les élèves constituent un vecteur important pour justement promouvoir la consommation de celle adéquatement iode en vue justement de lutter contre ces carences. Oui, les conséquences sont nombreuses. Déjà au niveau des femmes, il y a ce qu'on appelle les avortements répétés, les fausses couches, donc la néomortalité. Donc ça, c'est des cas qu'on rencontre souvent. Bon, on n'est pas en train de dire que tous ces cas-là sont causés par la carence en iode. Il faut le dire. Mais effectivement, il a été démontré que la carence en iode peut entraîner effectivement ce genre de conséquences. Mais chez les enfants, souvent il y a des cas, quand c'est une conséquence, en tout cas la carence est au niveau extrême, souvent il y a ce qu'on appelle le crétinisme. Le crétinisme, heureusement, certaines maladies comme le crétinisme sont en voie peut-être de disparition. Je parlerai sous le contrôle d'effectivement des spécialistes de la santé. Mais on peut dire qu'on les voit de moins en moins au niveau de la société. Mais un cas de crétinisme, c'est un enfant qui, par exemple, à l'âge de 10 ans, se comporte comme un enfant qui a 3 ans par exemple, qui ne peut rien faire par lui-même. Et souvent, on a tendance dans nos sociétés à dire que c'est les djinns qui sont derrière, etc. Je ne suis pas en train de contester ça, des réalités sociales. Mais en tout cas, la science a démontré que la carence en iode peut effectivement entraîner ces cas. Mais ça, c'est les formes sévères. Et il y a le goître aussi chez la femme, j'avais oublié de le dire. Beaucoup de cas de goître sont dus à la carence en iode, même s'il y a d'autres cas de goître qui sont dus à autre chose. Mais ce qui est le plus sournois, le plus dangereux, c'est le retard mental, la baisse du coefficient, ou bien du quotient intellectuel chez les enfants. Imaginez par exemple une société où une bonne partie des enfants ont un coefficient intellectuel inférieur à la moyenne, ou bien en tout cas relativement bas. Comment ça peut impacter sur leur parcours scolaire, n'est-ce pas ? Sur leur assiduité à l'école, sur leur capacité à comprendre, en tout cas, les leçons, tous les apprentissages et finalement le réussite scolaire. Et comment ces enfants-là, cette situation-là peut impacter aussi sur la situation économique du pays. Donc c'est pourquoi le gouvernement prend à bras le corps cette problématique-là. Depuis les années 90 donc, l'État du Sénégal s'est engagé, à l'instar de beaucoup de pays, selon les recommandations de l'OMS, sur la lutte contre les carences en iode. Le retard de croissance, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, on a noté une stagnation par rapport au retard de croissance. Cela veut dire que quelque part, il y a des efforts à faire pour relever ce niveau de retard de croissance. Et ça a fait appel à beaucoup d'interventions. Et parmi ces interventions, effectivement, la lutte contre les carences en micro-nutriments occupe une place importante. C'est la lutte contre les carences en iode, c'est la lutte contre les carences en fer, c'est la lutte contre les carences en vitamine A, etc. qui peuvent, en tout cas, impacter positivement sur, justement, le relèvement du taux de retard de croissance. C'était Adama Ngirane, chargé de la fortification des aliments au niveau du Centre national de développement de la nutrition. Le chef de l'exécutif régional de Cédiou, de son côté, a insisté sous forme de recommandation sur l'implication de tous afin de changer les indicateurs du système de nutrition de la région qui n'est pas du tout religiant. Dja Dja, le gouverneur de Cédiou, que voici. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que la situation nutritionnelle des enfants dans la région de Cédiou est peu reluisante et que, fort de ce constat, les acteurs concernés devront prendre toutes les dispositions pour que ce taux de malnutrition puisse être revu de manière substantielle. Pour cela, donc, il a été demandé aux différents acteurs, notamment les collectivités territoriales, les projets de programmes, les responsables de structures associatives et ONG, d'oeuvrer pour que l'on puisse améliorer le système de nutrition des ménages au niveau de la région de Cédiou. Et ce qui a été constaté, c'est que, de manière générale, il se pose un problème d'information, de communication pour un changement de comportement. Parce que dans la région, nous avons des produits à forte valeur nutritionnelle. Mais ces produits ne sont pas bien utilisés par les ménages. D'où la nécessité de dérouler des campagnes d'information et de sensibilisation pour une amélioration de nos habitudes alimentaires afin que les enfants puissent être mieux nourris ici, dans la région de Cédiou. Je vous le disais à l'instant, l'antenne régionale de la COSIDEP de Cédiou a un nouveau coordonnateur. Il s'agit de Cheikh Diyao. Il succède à ce poste. Abdoulaye Diallo, après deux mandats exercés, plusieurs sentiers attendent le nouveau coordonnateur, parmi lesquels la situation des enseignants, des classes pré-scolaires communautaires, les abris provisoires et le déficit d'enseignants à Cédiou. Les défis qu'il compte relever avec le concours de l'ensemble des membres du bureau Cheikh Diyao que nous écoutons. Cette assemblée nous a permis de faire un peu le bilan de ce que nous avons vécu ces trois dernières années en termes de capitalisation, en termes de positionnement, en termes de plaidoyer, mais en termes aussi de documentation des programmes que la COSIDEP a eu à avoir grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Cela a aussi été une assemblée de renouvellement qui nous a permis au moins de renouveler les postes du bureau. Après le partage du rapport d'activité, à la suite des discussions, des recommandations très fortes ont été dégagées, à savoir un fort plaidoyer à l'endroit des classes passerelles, qui sont dans des zones vulnérables, qui mettent donc à contribution des enseignants et des enfants vulnérables dans des endroits où des centaines d'enfants, voire même des milliers, n'ont pas l'opportunité et la possibilité d'accéder à leurs droits à l'éducation. Il a aussi été posé la problématique des classes préparatoires communautaires, qui ont contribué largement à booster le taux de pré-scolarisation dans la région, qui malheureusement risquent de s'estomper parce que ceux-là qui devaient appuyer l'initiative après le partenaire financier n'ont pas respecté leur engagement et cela risque d'impacter négativement sur le taux de pré-scolarisation. Il y a eu aussi des aspects liés au non-respect de certains engagements qui étaient pris à l'endroit des enseignants qui ont contribué à la surveillance, à la gestion des examens au niveau de la région. Bref, toutes les questions liées à l'éducation ont été soulevées et cela ferait l'objet d'une très forte résolution qui sera partagée avec le niveau national et portée à l'endroit des autorités pour vraiment un plaidoyer. Naturellement, puisque la COCIDEP est constituée de plusieurs familles d'acteurs qui ont des trajectoires, des pratiques et aussi des expériences différentes, il s'agira vraiment de faire valoir une approche collaborative et inclusive pour au moins adresser les problématiques liées à l'éducation dont on pourrait citer la problématique des violences dans les espaces éducatifs mais aussi la problématique du fort taux des abris provisoires dans la région. Il y a aussi l'instabilité, le déficit des enseignants qui portent préjudice à l'enseignement dans la région et d'autres problématiques dans notre zone liées à sa position vraiment géographique à savoir un espace transfrontalier avec ce que cela comporte comme problématique annexe. Vous écoutez les informations sur Oukumel FM, la 106.0. Nous en venons à présent à l'aspect politique de ce journal. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain prendra fin samedi à minuit. Actuellement, c'est la course contre la montre pour les candidats. Ces derniers intensifient les activités de propagande pour faire adhérer plus de voix à leur cause. Justement, la coalition Manco Liguel Sénégal lance une invite à la jeunesse et à la population de Goudompe en général à un soutien massif pour permettre à leur liste de siéger à l'Assemblée nationale afin de défendre les intérêts de Goudompe. Sa tête de liste, Kausou Sissé, a fait cette invite lors d'un meeting au quartier Diolakunda dans la commune de Goudompe. Je vous propose de l'écouter. Les jeunes de Goudompe, je les encourage beaucoup, mais parmi eux, beaucoup n'avaient pas compris le sens de ces élections. Mais depuis qu'on est sortis pour les rencontrer, ils ont commencé à comprendre petit à petit que les gens du gauche sont en train de les tromper. Et cela se confirme à chaque fois qu'on organise une rencontre, soit meeting ou caravane, chez les jeunes même qui viennent envers nous pour nous montrer leur adhésion et leur soutien. Cela prouve à suffisance qu'ils sont prêts pour nous donner une victoire éclatante au soir du 17 novembre 2024. Aujourd'hui, Suleymane Djaï a porté son soie sur moi, donc je tends la main à tout le monde, même le maire de Goudompe. Monsieur le maire, je vous tends la main. Aujourd'hui, ce que Suleymane a fait dans la commune de Goudompe, tout le monde le sait. Donc je pense que, monsieur le maire, en tant que premier magistrat de cette commune, vous devrez rendre la monnaie à Suleymane Djaï. Parce que Suleymane, tout ce qu'il me disait, c'est que tout ce que j'ai, avant de la monnaie quelque part, je vais le faire venir à Goudompe. Si vous faites le constat, aujourd'hui, tout ce que Suleymane a pu réaliser, la majeure partie, il l'a fait à Goudompe. Donc, population de Goudompe, je pense qu'il est temps de rendre la monnaie à Suleymane Djaï, vu tout ce qu'il a fait pour cette commune de Goudompe et pour son département. On doit vraiment mettre fin à ces tromperies. Aujourd'hui, ces élections ne sont pas les élections d'Olivier Boucal. Même lui, Olivier Boucal, je suis en train de lui tendre la main pour qu'il vienne, qu'on travaille ensemble. Car, aujourd'hui, tous ceux qui sont animés par le développement de Goudompe doivent réellement voter pour notre liste qui est la coalition manco-ligale Sénégal. Si vous faites le constat, sur cette liste, c'est les enfants de Goudompe seulement qui sont là-bas. Même au niveau national, Suleymane n'a pris que les hommes et les femmes de Goudompe. Au niveau du département de Dakar, c'est un fils de Goudompe qui est là-bas. Sur la liste nationale, il n'y a que les hommes et les femmes de Goudompe. Sante Diallo, Aramata Diane, Zurdiaboula, entre autres. Il y a aussi Hassan Sedi qui figurent au niveau de la liste nationale. Donc, cela prouve nettement que Suleymane vaut le changement de Goudompe. Donc, je vous invite une fois de plus à voter pour la liste de la coalition manco-ligale Sénégal. Au même moment, la caravane nationale de la coalition Takou-Wallou, qui était à Goudompe, chef-lieu du département, appelle les Goudompe à voter utile en choisissant leur liste conduite par l'ancien maire de Nyanga, et la troisième adjointe au maire de Goudompe, Bintoumanga, maître Sidiki Kaba, le chef de délégation que voici. Le 17 novembre, elle est votée en affiche FLEGNE, en affiche FLEGNE, une des coalitions Takou-Wallou Sénégal. Avec le président Ablai Ouad, le président Macky Sall, le président Karim Ouad, est représenté ici par le président Lamine Tcham, qui est avec nous dans cette bataille et qui est engagé. Nous vous demandons tous de voter utile, de faire en sorte le 17 novembre, nous gagnons. Le 17 novembre, nous gagnons. de liste départementale de Goudompe et Shérif Ahmed Diko, elle est entre caravane et meeting après Colibantan et Tanaf. Elle était dimanche, 10 novembre, dans les communes de Simbandi-Parasou et de Mangarungou, Santo. Mesdames, Messieurs, la suite du journal, c'est après ceci. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, voici les résultats de la quatrième journée de la Ligue 1 sénégalaise. Génération Foot et Gédiouaï se sont quittés par le score paritaire d'un but à zéro. Même scénario entre Diaraf et Agel et HLM contre US Wacom. US Gorée a battu son accords par un but à zéro. AS Piquine est également venu à bout de Olso F.A. par le même score d'un but à zéro. Tinguet FC s'est imposé devant la Ligue 1 par la marque de deux buts à un. Diamono de Fatigue s'est incliné face à Walidane par le score d'un but à zéro. Dakar Sacré-Cœur et le Casasport se sont séparés par le score Nur le Vierge. L'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal a dominé celle de la Tunisie par deux buts à zéro lors de leur second mars de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie après avoir bouclé sur une bonne note de préparation de la canne des moins de 20 ans. L'entraîneur Malik Daf et son équipe vont se rendre en Alexandrie du 19 au 12 mars en Égypte. C'est tout pour la passe des sports. C'est aussi la fin du journal. Le rappel du titre. Lutte contre les troubles dues à la carence en Niode, le Conseil national de développement de la nutrition en sensibilisation dans la capitale du Pacaou. Améliorer les conditions des enseignants des classes pré-scolaires communautaires, lutter contre les abris provisoires tels sont les défis que compte relever le nouveau coronateur de l'antenne régionale de la Cossidep de Sédiou. Vous l'avez entendu. Législative anticipée, les candidats corsent leurs activités de conquête des voix à moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale. Vous avez suivi quelques réactions. La passe des sports a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keta alias DJ Kenzo. A la présentation, c'était Yunus Barraud. Gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le téléphone qui a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, il faut que c'est un mot de conscience. Donc, on va faire le parer au soir du 17 novembre. Il faut vivre la coalition. Suleymane Diaye a entré le tombon. Donc, il faut que le maire soit le maire. Monsieur le maire, il faut que le maire soit le maire. En tant que chef magistratif de cette commune, il faut que le maire soit le maire. Il faut que le maire soit le maire. Parce que Suleymane à chaque fois, Il faut qu'il soit le maire. J'ai l'impression que c'est que le maire soit le maire. Il faut que le maire soit le maire. Parce que le maire soit le maire. J'ai le doute. Il faut qu'il soit le maire. Alors, ce maire soit le maire. Il est temps que le maire soit le maire. Il manque d'Olivier Bucall à voter. Même Olivier Boukal a fait des nains. Parce que je n'ai pas eu un intérêt. Je n'ai pas eu un développement. Donc je vais voter pour la coalition de l'Aïn Sénégal. Je ne sais pas, l'Aïn Sénégal. Parce que nous avons eu un carton d'Aïn, qui a eu un CRI. Souleymane Taddele fait le département de Dakar, qui a eu un CDI. Ce qui veut dire qu'il a eu un CDI, pour que les départements défendent, et les communaux défendent. Parce qu'en tant que chef-lieu de département, nous avons eu un CDI. Nous avons eu une liste nationale de l'Aïn Sénégal. Sandra Diallo, Aramata Diameyol, Jules Niol, ce qui veut dire qu'il a eu un CDI. Nous avons eu un CDI. Nous avons eu un CDI. Nous avons eu un CDI. Nouvez品 Moulton, ces magnifiques ont été impliquées. content selon vos programmes, que nous avons eu un CDI. Nous avons eu un CDI, qui a été évoqué par les autres. Nous avons eu un plan d'Aïn Sénégal. Cette carte vaut comme vous, la culture venue. Il y a eu un des cDI. De juste pour le soutien ou le acept. Sous-titrage ST' 501